Peut-être que c'est le tempérament aussi, ou peut-être parce que la communauté CSS est un peu plus jeune aussi. En tout cas, c'est parti, côté Gatorite. Boucherie, je chère toute moins la tronche, il ne reste plus qu'ApiHapik, il se fait dégommer, attention, on se croirait dans un jeu de zombie, il va se faire dégommer, Apik, il fait un petit cut, il en fait deux, bon Gatorite vient conclure. Et donc, les nips, je pense qu'ils vont demander la Switch. Ça paraît très logique. Voilà, c'est Switch, ils vont commencer en défense les nips. Ça paraît évident, ils remportent le GR, maintenant ils veulent assommer les LDLC.com et mettre le GR pour commencer sur le side le plus visible sur cette map. Et puis sinon, on nous demande qu'est-ce qu'on aimait comme joueur sur 1.6 ? Moi perso, mes joueurs préférés sur 1.6, j'ai eu le temps d'en commenter pas mal, j'ai commenté deux ou trois Dreamhack, ce genre de choses, j'ai pas mal suivi la scène. Côté français, j'aimais bien ma joueur, c'était une bête de skill, aimait sa jade aussi, que je trouvais un AWP monstrueux, mat, bien sûr, que joueur des emulettes, à grande époque emulettes. Et puis bien sûr, il y avait GetRight, vous aussi, j'étais fan, et j'étais fan globalement des SC Gaming. Et des Navy. In the Navy ! Allez, c'est parti, Manu, sur ce GR. Ouais, les teams, l'équipe LDLC qui est au niveau de l'extérieur, là, ils sont en train de prendre leur temps, ça se booste au niveau du B1, là, ça monte. Happy qui va chercher les infos, le GR qui est forcément très très important, tout à l'heure ils l'ont perdu, donc là, à mon avis, il prend mes GR, ils vont avoir à cœur de le remporter. Attention à ne pas se faire surprendre, il y a quelqu'un qui arrive au niveau de Volcano, là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les teams LDLC.com ? Il y a un joueur qui est en train de faire du bruit dans la T pendant ce moment, en train de s'infiltrer au niveau de l'inférieur depuis l'extérieur. Côté Mat et côté Atlantis, les deux joueurs d'1.6 qui sont bien en place. On a deux joueurs qui sont en train d'arriver aussi du côté du bas échelle, c'est Happy. Il y a un joueur qui a été fourme, qui reste au niveau du response CT, c'est Forest, c'est Forest qui attend tranquillement qu'APX monte et qui va faire le kill. Attention, Happy qui revenge, et là, on perd une visue côté Team LDLC, côté Nip plutôt. On perd l'extérieur totalement, au niveau de ce bas échelle, et du coup, on est en train de rediriger le jeu côté Team LDLC.com, et on se fait qu'à mener par Friber et par Xyz, ça devient compliqué. Happy qui va tomber sur Fifla Rennes, il ne reste plus que Mat, et Mat qui vient se faire dégommer par un joueur. Et logiquement, les Nip sur le sol ne sont plus compliqués, le plus simple, plutôt qu'ils vont réussir à remporter ce GR. C'est dingue, parce qu'ils ont carrément laissé l'extérieur au LDLC, qui en ont profité justement pour aller au niveau du bas échelle, sauf qu'il y avait quelqu'un au niveau du response CT, c'est l'endroit, franchement, où je ne regarde jamais quand je vais bas échelle, donc PX, lui, il a filé tout droit, il s'est fait avoir dans le dos, et le GR qui est remporté par les Nip, encore une nouvelle fois. Ça fait de mal à côté, Team LDLC, il faudrait remporter au moins le GR précédent, histoire de répondre un petit peu aux Nips qui sont vraiment à peu près pour l'instant. Pour l'instant, ils ne sont pas jouables, les Ninjas, c'est une pyjamas, les Team LDLC.com, ils sont en train de s'avancer au niveau de l'extérieur, c'est Mat qui porte la bombe sur ses épaules, on va essayer d'enfoncer le BP supérieur du côté des LDLC.com, enfoncé au niveau de la T, redirigé au niveau du B1, mais Xyz, qui en fait un, qui en fait de Getrite Forest, qui viennent continuer le massacre sur les joueurs tricolores et Spikmaniac, le Suisse d'ailleurs, en fourbe, qui va faire un kill, non, c'est Getrite qui fait le perfect pour les Nips. Non mais Xyz, il ne s'est même pas posé de question, on a eu Freiberg qui était au niveau du BPA, qui a entendu les joueurs se faire un boost justement sur le silo, ils ne sont pas posé de question, ils ont carrément rushé les joueurs au niveau du respawn de terreau, ils ont pris dans le dos, Xyz qui fait double kill, on a rushé au niveau de l'extérieur, c'était terminé. Très très bien joué, il y a une très très bonne vision de jeu côté des Sudois. Oui, c'est totalement... Tu sens qu'ils ont cramé le jeu, tu sens que c'est la meilleure équipe du monde, tu sens qu'ils ont plein de confiance, et tu sens qu'au niveau d'E-Strat, ils sont en avance sur tout le monde, sur ce jeu. C'est vrai, ça se sent, ils sont certes en écho, encore une fois, on va voir comment ça se passe, avec son bison qui va chasser les kills, c'est juste impressionnant. Oh, oh, Freiberg qui vient sauter directement sur Maniac, au corps à corps, boum ! Le PM qui fait la différence, on a la bombe en visue, il ne reste plus que Happy, Happy qui va essayer d'aller faire tomber une arme, de toute façon il n'a pas de mieux à faire sur ce round, il va essayer de jouer sa vie, c'est le mieux, faire tomber une arme, derrière on pourra l'acheter côté thymaldelc.com, donc on s'en fout de la sauvegarder, et le frag sur Xist, il a de gratter, c'est plutôt pas mal. Là par contre, il va se prendre une flash, et voilà, on monte côté frag, on va faire le frag, et 3-0, logique, après avoir remporté GR, donc premier round d'achat côté thymaldelc, on va voir si on a un peu plus posé le jeu, le premier pick, à chaque fois, on a vu sur Mirage, quand ils arrivaient à faire le premier pick, en général, ils arrivaient à conclure derrière, mais Nuk, ce n'est pas du tout pareil, il y a quand même vraiment de quoi faire sur des backpams, même en situation d'affaire au T numérique pour les CTR. Ouais, il y a un premier kill important à prendre, sans doute au niveau de l'extérieur, avec la WP d'Atlantis qui va être intéressant, face à lui, on incite les Nips, ils ont l'habitude de jouer sans AWP, mais cette fois-ci, on en a un du côté de Forest, Forest en duel, donc face à Atlantis, et c'est Fifflearen qui vient faire le premier kill sur Maniac, et ça, ça commence mal, côté thymaldelc.com, on tente d'avance et de mettre la pression, au niveau du Mac, il y a un joueur, et l'agression, côté thymaldelc.com qui passe au niveau de cet int, c'est au niveau de l'extérieur, et Apix qui tombe sur le frag de Forest par contre Yamat, qui va faire un bon kill sur Exist, situation de 4v3, un joueur très low HP, c'est Fifflearen. Ouais, c'est dommage, d'ailleurs Fifflearen qui avait agressé au niveau de la radio, et par contre Apix, il s'est passé surprendre par Friberg, c'est du 3 contre 3, côté de l'équipe LDLC, on a un côté Fifflearen, Fifflearen 9,5 HP, donc il y a vraiment un coup à jouer côté de l'équipe LDLC. Oh, Gaitratix qui vient de caler son adversaire, par contre Apix qui revenge directement, ça c'est bien joué, situation de 2v2, toujours avantage d'HP, le prochain kill est très important sur l'issue de ce round, et c'est Fifflearen qui le met. Oh, c'est Fifflearen avec sa gage puis qui met ce point. Il est dans le conduit, il a vu Atlantis passer dans lui, il n'a pas hésité à lui mettre une grosse tête, et là ça va être compliqué pour Apix. Il cherche la bombe Apix en plus, il ne l'a pas, il va peut-être aller chercher le frag, 30 secondes à jouer pour Apix, ils sont en train de contrôler ce round, les ninjas in pyjama, il y avait un kill important en situation de 2v2 à faire, du côté des deux équipes, mais il ne l'a pas fait, Apix, ils ne l'ont pas fait les joueurs LDLC, il va peut-être jouer ce round, Apix va mettre une smoke, il va tenter d'aller poser cette bombe à joueur au niveau du top. Oh, il fait crowdshot sur Forest, c'est Fifflearen, 5 HP face à Apix, le 1v2 peut-être de Apix qui va passer, Fifflearen qui va sortir, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va écho ou est-ce qu'il va jouer le round ? C'est une bonne question à se poser, il va y aller. Oh, il va y aller, mais il va passer par l'extérieur, donc c'est pas si mal de sa part, Apix qui va peut-être l'entendre courir. Apix, s'il met juste une balle, c'est gagné. Juste à viser les pieds, le petit orteil gauche, ça suffit. Il va peut-être se faire surprendre là. Oh, le tête qui passe, Apix qui a l'avantage d'HP, il faut pas qu'il se monte, il faut pas qu'il se livre, et Apix, voilà, le 1er round d'armée qui passe pour la team LDLC.com, et ça c'est bon. Alors ça, c'est ce qu'il leur fallait absolument côté team LDLC, on va pouvoir racheter des armes, ça c'est bien ça. Pour le moral déjà, côté LDLC en mettant ce 1er round d'armée, et donc on va débloquer le compteur, côté NIP forcément, on avait de l'argent, mais si on a acheté ce 1er, quand on le perd, et ben on sera tout simplement sur un round d'écho ensuite. Allez, on a acheté, côté NIP, faut y aller, côté team LDLC.com, on a trouvé la solution, on était un petit peu en difficulté, mais on a réussi à inverser la situation. Les NIP qui se sont peut-être un peu trop livrés, Manu, et qui ont donné des kills faciles aux joueurs de la team LDLC.com, je pense notamment au kill de Happy qui, en tentant de back au niveau de l'inté, qui accroche à un mec qui sort du niveau du Kaba par exemple, c'est un kill gratuit donné par les NIP, et là ils se sont fait punir par la team LDLC.com, c'est un round qu'ils n'auraient pas dû perdre, les joueurs suédois, ils avaient l'avantage numérique. Ouais, mais c'est ce genre de truc où ils sont pas mal agressifs, ils tentent des choses côté NIP, et par contre là, il n'y a pas eu de revenge, c'est GetTry, car j'aime maintenant au niveau de l'extérieur, et on va essayer d'avancer dans cette rampe. Attention, il y a un joueur qui est bien placé, c'est Forest, et Forest qui va mettre une balle, normalement, il y a Forest qui enchaîne directement sur mat, il reste plus que Happy face à 5 joueurs, on a perdu que 5 points de vie en tout côté NIP, alors qu'on a déjà 4 joueurs morts côté team LDLC.com, et c'est ce qui conclut ce round, et c'est un perfect, perfect, c'est un round d'achat de la team LDLC.com, et en fait, les NIP qui répondent direct. En fait, j'ai pas trop compris si côté team LDLC on a lancé du stuff, mais c'est vrai qu'au niveau de la rampe, ils ont avancé, mais le joueur qui était en rampe, il n'était absolument pas flashé, il n'y avait pas de smoke pour cacher sa visu, et il a été au skill et il les a alignés un par un, donc c'était dommage, côté LDLC, qu'on sait qu'il n'y avait personne dans cette rampe, et bien non, et donc du coup, sur un round d'écho maintenant, sur un round d'écho, ils vont essayer de faire la différence, certainement, notamment, de planter la boue, c'est l'objectif. Donc là, ils sont derrière la porte, ils vont rush au niveau de l'intérêt, mais on fait péter la porte directement, alors si ça commence à se montrer côté des joueurs LDLC, on va les aligner, tout simplement, allez, ça sort, barbeux, gros massacre, le joueur des teams LDLC.com, ils se sont fait démonter, encore une fois, un perfect, 17 points de vides perdus en tout, du côté des LDLC de pyjama, tandis qu'on a perdu 5 joueurs en économie, côté TeamLDLC.com, il n'y avait pas grand chose à faire, on va pouvoir acheter des armes sur ce round, et il faut le mettre, celui-là, allez, il faut enfoncer le clou. Bah, ouais, alors LDLC, déjà pas d'AWP, déjà, c'est la première indication, donc Atlantis, qui va pas pouvoir essayer de décaler sur un endroit de la carte, ils ont essayé de passer en rampe, ils se sont fait calmer, ils ont essayé de passer au niveau de l'intérêt, bon, certes, c'était sur un round d'écho, ils se sont fait quand même pas mal défoncés, ils vont aussi passer au niveau de l'extérieur, la grenade directement, assez osée, on va se positionner au niveau de Volcano, là, je crois que Atlantis a repéré un joueur, d'ailleurs, on va peut-être backup, maintenant, retirer le jeu. On donne une fausse information, en fin de compte, au NGP. On a gratté tellement de points de vie, aussi, sur les joueurs à TeamLDLC.com, on regarde APX et Maniac, qui sont en difficulté, qui sont en niveau de l'intérêt. Oh, APX, le basile ! Oh, Maniac, qui enchaîne, c'est bien joué, ça ! Attention, ce cas-bas, il y a quelqu'un, il y a un joueur, on l'a repéré, et c'est Getrade, Getrade qui peut faire très bien mal ! Et on le calme, on le calme, côté APX, et le deck part sur l'échelle, Forest qui fait un kill, mais derrière, c'est Maniac, c'est plutôt Mat qui revenge, c'est Maniac qui revenge, attention, on perd APX, situation de 2v1, 2v1, Fiflaren, Fiflaren qui va y aller, au niveau de cette échelle, il est spot-ed, par le joueur à TeamLDLC.com, on repère un joueur, c'est happy, on se retrouve tout seul, on se retrouve tout seul, du côté de Maniac, et Maniac, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, c'est compliqué pour lui ! Peut-être le... Oh, c'est Fiflaren, oh, ils sont pas le 3. C'est pas possible, 1v3, c'est pas possible de perdre ça. Côté LDC, là, ils doivent s'en foutre, vraiment s'en mouloir. Il y a eu un joueur qui se fait prendre dans le dos, en fait, ils sont pas méfiés, qu'il y ait quelqu'un qui arrivait par l'échelle, et c'était un endroit pas cover, et là, du coup, ils se sont fait punir. Aïe, aïe, c'est dommage de perdre un round comme ça, le round était gagné. J'ai envie de dire, les DLCs ont donné le fouet pour se faire battre, là, par l'éni, puis ils nous auront totalement offert ce round, ils ont posé la bombe, pas de quoi acheter, on va prendre une flash, côté APX avec une HE, et puis on va essayer d'envoyer du lourd, d'essayer de mettre pour blanc les joueurs des ninjas in pyjamas, et d'ailleurs d'enfoncer et de poser la bombe, il n'y a pas de mieux à faire, côté team LDC.com, et ça part, ça court au niveau de l'extérieur au APX, ce qui vient de sortir, socket ride, la balle qui est partie directement entre les deux yeux, il tombe dans le suite sur l'équipe de Freiber qui revenge, il faudrait ce qu'il en fait un, Freiber qui en fait deux, Freiber qui échauffe, Freiber qui va faire le triple kill peut-être sur Happy ou sur Maniac, c'est compliqué pour les team LDC.com, mais par contre APX, il était chercher une balle entre les deux yeux de Getrade, Getrade qui va s'en souvenir de celle-là, il l'a pris très très cher. Voilà, on a fait quand même tomber une arme, mais voilà, on sécurise la chose côté ninjas in pyjamas, ça ne laisse pas du tout surprendre, vraiment, on reste sur ces poses-là, on va chercher maintenant peut-être le dernier kill, et voilà, c'est Freiber qui termine. Je pense que, côté team LDC, on va acheter sur ce point, on a vu que les redirections du jeu sont pas mal passées, et l'agression aussi, c'est vrai qu'ils ont agressé au niveau de l'extérieur, du coup un petit peu les Nibs se sont replacés un petit peu en const, et ils ont agressé l'intétra rapidement, ce qui a totalement surpris les Nibs qui n'étaient pas du tout bien positionnés, et là, on va essayer de peut-être à nouveau de les surprendre, mais à mon avis, il y a certains rounds qui ne sont pas à perdre, la côté team LDC, on sent quand même que l'équipe n'allait pas aller pas rôder face à la meilleure équipe du monde, comme tu as dit les Nibs, ça fait très très longtemps qu'ils sont. Ouais, ça fait trop jeune, ça fait trop jeune pour essayer d'espérer une victoire sur les Ninjas in Pyjama, trop jeune pour espérer même remporter une map, il y a pour l'instant un monde d'écart entre les deux équipes, mais c'est normal, c'est logique, team LDC.com c'est une équipe en construction, avec trois joueurs, deux qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui viennent du noyau extensif, deux joueurs de 1.6 qui sont venus les rejoindre, et Fiflaren, boum, sur Maniac, le premier kill au niveau de 7-1-T, Fiflaren le double kill sur Atlantis, la boucherie, le massacre qui continue, allez Fiflaren qui s'admène de la pression encore, on essaie de s'infiltrer, Fiflaren le triple kill, boum, sur Maniac, Fiflaren en mode chaud lapin, chaud bouillant, qui est en train d'enchaîner les kill, qui a fait tomber la bombe en plus, il reste plus que RPX et que Happy, les deux joueurs les mieux en forme, côté team LDC.com globalement sur cette rencontre et sur cette map, et est-ce que Fiflaren va aller nous faire le perfect, le full team, tout seul comme un grand, il y a un joueur à sa droite, il va aller checker, il va prendre l'information, Cexis qui va mettre un headshot finalement sur Happy, et il fera pas le perfect, notre ami Fiflaren. Ouais, bah alors là c'est, voilà, un pays qui va tomber dans le conduit, qui se fait avoir par Freiburg, on est en manque de solutions, ça se voit côté LDC, côté NIP, on n'hésite pas, bah justement pas les laisser s'installer poser leur jeu, on va les rocher carrément au niveau de la radio on les laisse pas du tout se poser il y a pas de revenge, côté team LDC il y a un premier homme qui tombe, puis un deuxième puis un troisième, et on prend énormément de confiance côté suédois et forcément ça les invite, quand on a la confiance on n'hésite pas à rocher ses adversaires Ah bah carrément, faut y aller, ils ont l'avantage au niveau du skill donc du coup ils y vont, ils vont chercher les headshots sur la team LDC.com comme l'agression au niveau de cette radio attention, il y a Atlantis qui Atlantis qui est en train de passer au milieu de ses adversaires c'est juste énormissime ce qu'il y a en train de se passer ils sont en train de se sortir, c'est Atlantis qui sort le headshot directement sur Fiflaren, on va essayer d'enfoncer on a T-Brain à côté des NIP on n'a pas donné plus de kills et c'est Freiburg qui vient enchaîner sur APX on va pouvoir poser la bombe peut-être au niveau de l'inférieur du côté de Matt il y a deux joueurs pour couvrir les conduits il va falloir amorcer ça très rapidement avant que le backup ne soit déjà prêt côté NIP, mais il est là c'est assez dommage Freiburg qui va attendre, qui va ouvrir la porte il fait le kill directement, Atlantis qui répond quand même c'est pas mal, le rivage il y a quelqu'un qui travaille au niveau de la salle des commandes on va peut-être le faire un kill c'est Happy qui vient le chercher qui vient courir dessus, deux kills de Atlantis dans cette histoire mais qui va tomber sur le frag de Xyz, c'est compliqué pour Happy qui s'en sort c'est Maniac qui vient prêter ma forte 1v1 Forest face à Happy, Forest, Happy, Forest avec la WP qui loupe son décale qui prend un POC 43 points de vie contre 40 40, 43, 43, 43 et Happy ! Happy, Happy, vraiment sur les runes importants d'ailleurs ça se voit au niveau du scoreboard 8 kills côté Happy d'ailleurs ça se voit qu'ils sont un peu courir dessus par les Ninja Pijama 3 kills pour APX et Maniac Atlantis 2 et Matt 2 ils ont énormément de difficulté à installer leur jeu parce qu'ils sont courir dessus clairement c'est ça, c'est ça mais là c'est un bon kill un bon round finalement pour la team LDC.com Happy qui est très très bien dans cette partie il était solide sur la première map il a également bien parti sur la deuxième et là c'est Forest qui vient dégommer APX et Fiflaren tout à l'heure qui était déjà en tête du scoreboard sur la première map qui l'est en tête une nouvelle fois sur le deuxième map avec déjà 12 kills en 10 rounds un ratio un peu plus supérieur à un kill par round ça c'est plutôt pas mal pour Getride au niveau extérieur Oh la 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 Getride qui prend dans le dos un nouveau joueur c'est Happy mais c'est en fait c'est le genre de choses auxquelles les français ne s'attendent pas du tout mais les C2 bah ils y vont ils ne voient personne bah vas-y j'avance sur la carte Oh la par exemple l'Atlantis qui met un bon réflexe à Getride c'est du 3 contre 4 on avance pendant le niveau de la rampe Oh la grosse flash là dans les dents des français Fiflaren le bon kill sur Matt attention man il y a Kimia Revenge ça c'est plutôt pas mal ou il double kill Atlantis situation 3v2 3v1 maintenant puisque on se retrouve tout seul côté Atlantis le flash qui part Atlantis qui ne voit rien qui se fait rusher dessus du point de vie il va se prendre une balle perdue puis il va tomber il va partir économiser je vois pas ce qu'il peut faire d'autre mais le problème c'est qu'il y a les joueurs des nips qui vont partir à la chasse à l'homme quand il restera je sais pas genre 10-15 secondes et Atlantis il va perdre son AWP je vois pas ce qu'il peut faire d'autre dans cette histoire voilà c'est Fragbear qui sort Fragbear qui va chercher le kill donc le rond d'armée qui passe pas encore une fois et c'est très stadium on a vraiment l'impression que de toute façon on le répète depuis tout à l'heure mais écoutez on a pas du tout la solution c'est clair on subit le jeu en terreau mais assez violemment on a quand même mis deux rounds donc c'est déjà pas mal mon avis ils doivent s'encontenter je viens de voir des screenshots du match VG VG fanatique et pour rendre hommage à leurs amis RPK ils ont tous mis tank à la fin de leur pseudo c'est assez marrant c'est parti on a l'économie côté team LL c'est pas un comment on a roché au niveau de l'extérieur deux joueurs au niveau du B de l'inté peut-être on pourrait essayer de faire du bruit on essaye de passer au niveau de cet extérieur maintenant il y a des joueurs qui sont bien positionnés on me fait le Frag du côté de GetRight on a pris des petits pocs il faut venir Revenge et c'est APX qui le fait on perd Maniac on perd la bombe surtout allez Freiberg enchaîne double kill sur Atlantis on va perdre APX sur le kill de Forest et donc il reste plus qu'un seul joueur encore en vie c'est APY APY qui va sortir APY qui va faire un bon kill sur son adversaire mais c'est finalement qu'existe qui Revenge et ça fait 10 à 2 3 rondes à jouer dans ce premier side plus que 3 rondes à jouer et c'est vrai on a beau dire mais ils ont remporté 0 GR les LDLC pour l'instant donc le prochain GR va être important c'était puisqu'il ne remporte pas ça voudra dire que ce sera il y aura des choses à travailler côté LDLC de toute manière les GR sont très très importants et à chaque fois ça ne s'est pas joué à grand chose on a une question qui est posée est-ce que quelqu'un a déjà battu des Nijacine Pyjama depuis le Paris Games Week ? tout simplement non voilà c'est fait ils n'ont pas perdu un seul match en LAN et je crois que sur le net je crois qu'ils ont perdu un seul match mais ils ont eu la victoire par forfait parce que leurs adversaires finalement étaient accusés de cheat donc voilà tout c'est fait ils ont fait un draw ils ont concédé un draw une fois par contre un transaction un PX double kill ouais c'est pas mal rentré sur ce bombe site attention le gros backup à chaque fois des joueurs ohlala des nips par contre un PX qui qui n'a pas réussi à cover au bon moment sans coéquipier en tout cas qui a tué juste après que Getrite arrive à faire un kill et le round army très agressif sur ce bombe site qui n'a pas du tout passé et c'est vrai mais les backups côté ninja de pyjama sont juste énormes à chaque fois on rentre sur le BP on fait les premiers kills de ceux qui sont là pour défendre le BP mais il y a déjà les joueurs qui sont là pour répondre et puis empêcher de planter cette bombe et c'est compliqué il ne reste plus que de où on a joué ça sent vraiment mauvais pour les teams LDLC.com sur ce premier side et globalement sur cette deuxième map parce que derrière une nouvelle fois s'ils ne mettent pas le GR sur le side de défense ils auront un match perdu donc il n'y aura pas grand chose à faire pour l'instant côté LDLC on est en écho en plus donc c'est encore catastrophe on va jouer full stuff sur la dernière map mais APX encore une fois qu'ils balancent les kills du gueule ouais c'est vrai qu'ils se décomplexent un petit peu ils arrivent à mettre les shots mais après voilà ils n'ont pas de Kevlar et en face on a des automatiques donc on se jette dessus on full et ça suffit on n'a même pas besoin de mettre de tête par contre on a réussi à planter le monde c'est pas mal côté maniaque côté LDLC oh on essayait de cutter côté Freiburg maniaque il ne s'est pas laissé faire je ne sais pas ce qu'il peut faire maniaque il y a 3 jours encore face à lui il a 4 HP il ne peut absolument rien faire allez on désamorce cette bombe ou pas ? ouais il a suffisamment c'est on diffuse au maniaque il fait un kill il a réussi et de toute façon l'objectif c'était une écho de planter la bombe donc là ils vont être full stuff ça c'est quand même pas mal côté DLC sur ce round histoire de bien finir essayer de mettre ce troisième point on a quand même tenté plusieurs choses on a tenté déjà la rampe on s'est fait quand même pas mal défoncer ensuite on a tenté l'inté l'inté s'est faillit passer sauf que tout à l'heure on a perdu quand même un 1v3 un 1v3 qui n'aurait pas dû être perdu côté DLC et on essaie de jouer un peu plus rapide et on se fait quand même pas mal défoncer peut-être agression au niveau de la radio mais c'est Fiflarine qui sort directement sur maniaque avec 5 points de billes il existe derrière qui enchaîne c'est compliqué oh par contre APX et AP qui font les bons frags ils ont continué d'enfoncer cette radio et cette rampe les joueurs de la team ils vont pouvoir agresser le BPB mais ils ont été relancés au niveau du reste ça c'est tellement bien joué parce que ça va être hors de position les joueurs suédois ah mais les suédois sont tellement malins qu'ils ont compris et c'est Forest qui va faire un kill d'ailleurs Atlantis qui est revenge situation de 2v2 avantage des HP toujours AP qui repère un joueur au niveau du conduit qui n'arrive pas à faire le kill AP qui est en difficulté oh là là faut pas prendre le kill l'oHP Getrate il va terminer oh là là Getrate non mais Getrate ils a tous mis l'oHP il n'a pas mis tête mais voilà après il a juste terminé le boulot il a mis des gros travers Kaba ensuite il a enchaîné sur l'autre adversaire qui ne lui a pas mis un idiot aïe 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 le GR qui va être décisif enfin clairement ils ne le mettent pas ils ont perdu totalement et puis j'ai une question qui était intéressante au niveau du chat qui ont demandé sur le chat Twitch donc n'hésitez pas à vous abonner à venir en like notre page Facebook aussi au passage mais sur le chat Twitch il y avait une très bonne question on me demandait si c'était une team naissante sur CSGO ou est-ce qu'il y a des joueurs qui se connaissaient un peu avant ou pas alors historiquement côté Ninja Sin Pijama on a 3 joueurs qui viennent de Counter Strike 1.6 c'est tout simplement Freiberg Forest non je dirais des bêtises peut-être c'est Forest Getrite existe il me semble et c'est Fiflarren et Freiberg qui viendraient de 16 sources Manu oui tout à fait ça existe Getrite et Forest qui viennent d'1.6 et Fiflarren en gros Forest sur 1.6 c'est juste une légende Getrite aussi Forest il y a son palmarès il est juste énorme c'est sans doute le plus gros palmarès avec d'autres joueurs de 1.6 mais c'est top 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 niveau tout comme Getrite les glisses c'était un niveau un petit peu en cran en dessous et Freiberg et Fiflarren eux viennent de 16 sources 16 sources c'était dominé par les français bon et pour l'instant ça se passe mal pour les français puisqu'ils perdent sur le score de 13 à 2 cette deuxième up et là c'est un round absolument à mettre côté tricolore sinon c'est fini ah bah là côté français d'ailleurs c'est Maniac qui a tenté d'agresser dans cette radio ils sont très très reculés on voit un petit peu comment ils sont positionnés Happy au niveau de l'extérieur attention on ne peut pas se faire surprendre par Forest Happy qui s'en sort avec 26 points de vie on avance au niveau de l'inté très gros rush Matt qui fait un autre shot on va essayer de répondre sur ce rush au niveau de l'inté le backup maintenant des joueurs de l'équipe de l'Union LLC Oh GateRite Oh GateRite qui a fait double kill FiflaRine qui enchaîne on se retrouve en situation de 2v3 avantage des HP attention là Apx qui sort au bon endroit qui a fait un kill on se retrouve en situant de 1v2 mais il a fait tomber la bombe Apx Apx qui enchaîne un headshot sur Forest ou c'est du 1v1 c'est du 1v1 Apx qui loue HP il a 24 points de vie face à FiflaRine qui en a 100 points attention on fait 10 000 la barre de vie Apx non qui perd son duel c'est dommage le 3 points de vie non c'est fou parce que là ils ont perdu aucun GR c'est hallucinant 2 points de vie l'autre fois c'était 3 un point de vie non ? non 3 c'est 3 points de vie mais c'est tellement frustrant pour Apx qui va faire 1 kill il va faire 2 kill il va faire 3 kill mais il n'arrive pas à faire le 4ème et le 4ème ça échoue à 3 points de vie et ces 3 points de vie comme tout à l'heure les 7 points de vie existent sur le GR perdu par la team ALDLC.com sur la première map finalement ça fait des points perdus pour la team ALDLC.com ça fait des situations davantage perdues et derrière t'as quasiment perdu le match à cause de 3 petits points de vie ou de 7 petits points de vie c'est tellement frustrant ouais c'est clair attention en plus la fuit l'arène qui avance au niveau de l'extérieur là qui vient de voir un joueur il est en train de grignoter dans les pattes il va partir la queue entre les gens il va aller se cacher oh j'ai peur je me cache par contre s'il décide d'aller en bas il y a quand même pas mal de joueurs oh la la leur cours dessus leur cours dessus les 2 joueurs il ne reste plus que Maniac et Happy c'est tellement une boucherie les joueurs indéniés puis ils n'ont laissé aucune chance aux joueurs de la team ALDLC.com qui ont perdu 16-3 la première map et là ils sont en difficulté 14 à 2 déjà Maniac le headshot sur Forest il ne reste plus que Maniac et Happy face à 3 joueurs ces getra existent et Fragbear qui sont armés on a juste une automatique du côté de Maniac et Maniac il la perd sur lequel le getra il ne reste plus que Happy Happy qui récupère une AK et qui est planquée au niveau du respawn des terreaux ouais qui va aller l'écho tout simplement et on va tenter de choper le draw autant dire que ça va être très très compliqué là ça fait mal mais c'était attendu franchement les NIP à mon avis ils n'étaient pas là pour rigoler ils ont envie d'aller en finale face au imaginary gaming on retrouvera cette grande finale donc français contre sud à mon avis on va pas parler trop vite non plus mais voilà c'est quand même on va parler trop vite alors force le bail côté teamldlc.com alors on a des famas l'AK47 sauvé par Happy et au niveau du stuff on a du stuff on a du Kevlar on a pu acheter un petit Kevlar aussi au passage je pense pas que les LC ont pu prendre des Kevlar à 1000$ mais c'était un Kevlar à 650$ sauf peut-être Happy lui qui a pu prendre un peu plus mais c'est Fiflarine qui décale au niveau de l'extérieur et c'est Atlantis qui en fait les frais APX qui va faire le frag sur Fiflarine et qui Raven son coéquipier et tu noteras le jeu des nips il n'y a quasiment pas d'AWP même sur le site de défense il joue limite sans AWP il faut reste qu'il l'a pris sur quelques runes mais pas dans la majorité des runes globalement et là on se retrouve en situation de 4v3 côté teamldlc.com même parce que ils prennent pas d'AWP tout simplement parce que dans leur jeu ils adorent aller agresser leurs adversaires une AWP c'est pas le top pour aller chercher des frags en tout cas en courant sur leurs adversaires côté nip on est en train s'infiltrer au niveau de la rampe on est en train d'avancer tranquillement on va se repositionner certainement côté LLC d'ailleurs il n'y a que Matt qui n'est pas super bien placé voilà il faut rester j'ai l'impression que 2 contre 4 ça va être compliqué pour nos 2 joueurs français il y a Matt qui est dans les conduits il va faire le décal il cherche l'information il voit personne il voit même pas la bombe en train de poser et poum il est low HP 12 points de vie Happy au niveau du supérieur Happy qui va partir dans les conduits à son tour je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire les LDLC c'est tellement compliqué il y a un peu qui va tomber Exis qui sort 11 points de vie la grenade qui donne rien 4 points de vie sur Exis 4 points de vie ils ont tellement de chance les nips et c'est fini pour les ninjas in pyjamas qui ont été nettement au dessus de la team LDLC.com et qui remportent leur demi finale les ESL Majors Series les LDLC.com en petite finale des EMS qui retrouveront les Danois des 3D Max les Imaginary Ging les Mamma je vais la refaire les Imaginary Gaming qui affronteront donc les ninjas in pyjamas en grande finale des EMS bah on les retrouve effectivement en grande finale des EMS en tout cas les team LDLC ils ont fait .com non team LDLC.com oui .com de l'air qui bah bon on voit il y a encore des choses à travailler forcément ils ont perdu des rondes qu'ils n'auraient pas dû perdre à mon avis ils vont travailler de toute façon si ils sont là pour ça pour travailler et pour aller au top donc les ninjas de pyjamas se me dire qui est du monde c'est confirmé il n'y a pas de doute là dessus bon allez en tout cas si vous n'avez pas encore like la page facebook de la team LDLC.com allez le faire et puis un petit coucou aussi à Padré qui était à la réalisation de ce match qui vous a mis les cam tout ça tout ça le commentateur de League of Legends aussi page facebook Zenith et Padré et puis nous c'est notre page facebook c'est une des manus vous avez l'habitude et merci de nous avoir suivi Mathieu retrouvé en VOD demain sur Youtube et puis n'hésitez pas à aller voir l'actualité sur le site de la team LDLC.com il y en a plein notamment l'interview des joueuses de la team de la team fille donc sur CSGO mais aussi l'annonce de la team LDLC.com CSGO masculine qui a été faite aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller lire tout ça merci de vous avoir suivi et puis bonne soirée à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501